bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous présenter ce que c'est que nampari je vais vous expliquer à quoi il sert et son historique nampari est née en 2018 et elle a été fabriquée par deux scientifiques louis royer et Juan Nunes Iglesias ces deux scientifiques ont créé ce logiciel dans le cadre d'un projet qui consistait en fait à fournir un logiciel de traitement d'image capable de traiter et d'analyser des images à plus grande dimension et écrit en langage python une petite parenthèse le nom nampari provient en fait du Nil situé à mi-chemin entre le lieu d'habitation des deux auteurs scientifiques c'était situé dans l'archipel des Kiribati le logo de ce logiciel emprunte en fait la morphologie de l'île nampari donc nampari est une visionnée des images capable de traiter ou d'analyser les images à très grande dimension c'est à dire des images 2d ou des images 3d qu'elles soient en couleurs ou binaires noir et blanc ce logiciel il a été créé en langage python et il est toujours en cours de développement c'est à dire que écrit en langage python et permet d'ouvrir son développement à tous les scientifiques qui maîtrisent ce langage aussi dans ce logiciel nous pouvons annoter ou effectuer des segmentations d'image et tout ce qui est la richesse de ce logiciel c'est que nous pouvons effectuer d'être un traitement d'image ou une analyse image sur des images 2d ou des images 3d la grande contribution de ce logiciel là c'est que en étant capable d'analyser ou de traiter des images 2d 3d elle permet de fournir un outil pour les domaines expérimental à savoir les domaines médicales ou le domaine biologique à part les annotations ou les outils simples de traitement d'image le logiciel n'a pas mis à paris permet de fournir des plugins fabriqués par des informaticiens et ces plugins permet d'analyser des images à travers en fait des algorithmes de segmentation ou de classification vous avez un exemple de plugin devant vous qui illustre le fonctionnement d'un du plugin allen celles et structure segmenter qui permet en fait de segmenter des images de cellules en noir et blanc à gauche vous avez un biologiste en sciences expérimentales qui est très néophytes dans le domaine informatique et met en entrée une image au niveau de gris en entrée dans ce plugin là ce plugin qui a été fabriqué par des informaticiens applique un algorithme de deep learning et fournit à la sortie une image binaire qui est en fait une segmentation des cellules donc sur ce schéma là nous voyons bien que beaucoup de sciences peuvent se rapprocher à savoir des informaticiens ou des biologistes ou des informaticiens et des et des scientifiques dans le monde médical ce qui montre que Naparié ouvre en fait permet de rapprocher les scientifiques des domaines divers est ce qui peut permettre de répondre en fait à des problématiques en dans le domaine de la biologie ou de l'informatique aujourd'hui ce logiciel est encore en cours de développement alors qu'elle a commencé à partir de deux personnes elle rassemble aujourd'hui plus de 80 collaborateurs réunis dans une commune dans une communauté cette communauté est divisée en travail de groupe donc chaque collaborateur travaille sur le développement de l'application ou sur le développement du plugin sur l'architecture du logiciel ou sur la documentation de ce logiciel là aussi chaque semaine elle rassemble aussi des individus et permet de rencontrer des nouveaux utilisateurs ou des nouveaux collaborateurs ou de partager le travail voyant l'impact de ce logiciel cas sur les sciences expérimentales et l'engouement qu'elle suscite dans la communauté scientifique elle a reçu très récemment le soutien d'une entreprise américaine le chan zhukabe initiative qui souhaitent développer plus rapidement les le les plugins dans ce logiciel dans la prochaine vidéo nous allons voir ce que c'est que un plugin très exactement puisque en fait c'est l'aspect plus intéressant dans ce logiciel vidéo